Retrouvons Stéphane dans l'Indre. Il longe la creuse et profite de la douce lumière. C'est bien beau, mais ce n'est pas là que ça va se passer. Il faut remonter la vallée jusqu'au village pour rejoindre Charlotte. La maison en pierre est splendide, mais elle aimerait un peu de verdure. Charlotte ! Bonjour ! Bonjour Stéphane ! Tu vas bien ? Tu vas bien ? Super ! Où est-ce qu'on intervient ? Ça va être par ici Stéphane. D'accord ! Ah ok ! Donc c'est derrière cette maison ? Oui, tout à fait ! Et qu'est-ce qui s'est passé ? Alors, du coup, en fait, c'est une maison qui était au niveau de la butte, là, donc qui était semi-ensevelie par la terre. Donc la terre venait à peu près jusqu'ici ? Exactement ! Donc en fait, on a monté ce mur pour éloigner la maison de la terre et éviter que la maison soit trop humide. Et vous avez créé cette plate-bande, tout en longueur, avec ces jolis murs qui retiennent le talus. Et ça se passe comment ? Ça se passe qu'en fait, on a fait des tentatives de plantation, mais c'est très compliqué, puisque c'est très humide, très glaise. En fait, si je comprends bien, l'hiver, la pluie passe par-dessus le mur. Et en même temps, l'été, je suppose que le soleil ici le matin, au-dessus de la maison pendant l'été, et là, le soir, ça peut avoir chaud. Voilà. Mais ça reste un endroit quand même où on aime être, parce qu'il y a quand même la fraîcheur du bâtiment, mais avec moitié soleil, moitié ombre, donc c'est un espace où on aime être. D'accord, ça c'est bien. Donc il faut le rendre plus agréable. C'est ça. De quoi est-ce que tu aurais envie ? Je vois des choses. Là, j'ai vu un cadran solaire, je vois des buis taillés, des buis dans des pots. Enfin, il y a une envie de structure. Alors nous, on aime bien, c'est vrai, quelque chose de structuré, qu'on puisse tailler, avec du volume, et puis avec des couleurs qu'on aime bien, le blanc, le rose. Voilà, mais quelque chose d'aéré, mais de structuré. De structuré. Donc si je comprends bien, il faut rythmer cet endroit, apporter des volumes, apporter de la structure, et à la fois colorer. C'est ça. Ça, ce serait l'idéal. Ce serait l'idéal. Apportez, apportez, apportez. Doucement. Commençons par un dessin. On va commencer par les volumes les plus importants. Devant la fenêtre de la salle de bain, je suis sûr que c'est bien de planter quelque chose qui prenne un peu de verticalité, puis ça nous met en plein milieu de la plate-bande. Donc on va jouer avec un charme qui, lui, sera travaillé de manière fastigée, en colonne, voire. Et de chaque côté, on va pouvoir installer des trachylospermomes jasminoïdes, qui sont travaillés sur des supports. Ce sont comme des cadres. Donc il y a comme un tronc et un sort d'écran. En fait, l'idée, je me souviens des jardins d'Albertas, près d'Aix-en-Provence, où les charmes avaient été taillés comme ça, une quinzaine de centimètres en dessous du sommet du mur. D'accord. Et c'était assez élégant parce que tu voyais juste ce trait comme ça de pierre. Bon, là, il n'est pas question de faire une R, mais il est question d'avoir des cubes comme ça, qui vont ponctuer toute cette longueur. Donc on va utiliser des charmes. Un, nous allons couper à cette hauteur-là, disons qu'il pourrait y en avoir deux, et puis des ifs, qui sont encore petits, parce que c'est préférable de les planter petits, qui seront travaillés de la même manière, sur le même principe. Donc là, nous avons des caisses. Et à partir de là, nous pouvons planter des choses plus souples, pour apporter des rondeurs, et puis aussi dans les objets. Donc j'ai envie d'avoir deux pots toscans, en terre cuite, qui vont poursuivre les histoires qui se racontent un peu plus haut, avec le... Super. Avec le cadran solaire, avec les autres pots, les taupières. Sauf que cette fois-ci, à l'intérieur, je vais planter des choses plus floues, moins rigides que le reste, des hydrangéas anabel, avec des grosses fleurs blanches, et un feuillage vert tendre. Ensuite, c'est toute une série d'arbustes plus ronds, qui vont prendre place, et on va privilégier des feuillages persistants. Voilà, après ça. Donc là, on a posé les choses, avec les arbustes. Donc on a des choses qui passent par-dessus le mur, des choses qui sont résolument 15 cm en dessous, et d'autres choses qui arrondissent et rythment toute cette longueur. Il n'y a plus qu'à planter des plantes vivaces et des plantes à fleurs. Des goras, des cosmos, des choses pour réguler notre été. Et puis on va terminer avec une série de plantes couvre-sol, de géranium rosane, par exemple. Ce qui fait que là, nous aurons vraiment une diversité comme tu la voulais. Super. Hâte de voir le résultat. Eh bien, moi aussi. Voilà. Donc, merci Joao d'être venu nous rejoindre pour nous aider à planter cette plate-bande. Je pensais mettre ici une colonne de charme. Mais je trouve qu'en fait, cette espèce de rectangle fleuri, ce sera beaucoup plus agréable depuis la fenêtre. Puis on va tout répartir, les charmes et les yves, qui seront ensuite taillés en cubes, de manière à avoir la colonne vertébrale de notre plate-bande. Ok. Allez, on y va. Tout se commence par travailler le sol de la plate-bande. Et ce n'est pas du gâteau. La terre est amoureuse, c'est-à-dire qu'elle colle aux outils. Peu importe, fourche, pioche, bêche, c'est pareil. Le charme est installé, suivi des ifs, qui sont plantés deux par deux pour produire plus vite l'effet escompté. Deux traqués le spermum, conduits en drapeau, seront comme des écrans fleuris au-dessus de la plate-bande. Du terreau va être mélangé à la terre pour l'affiner. Joao, c'est toi qui, je crois, va t'occuper de la taille des arbustes de ta fille. Ben oui. Alors, il faut que je t'explique comment ça fonctionne. Le charme qui est ici, il est amené à être plus grand que les autres. Il va être à peu près à la hauteur de ces écrans de traquylospermum. Ici, c'est des caisses que nous voulons, qui soient 15 cm au-dessous du niveau du mur, de façon à lorsque le charme aura poussé, se sera densifié, on ne voit que du vert et un tout petit trait de gris. D'accord. Donc, pour ce faire, je prends 15 cm ici, je reviens sur le tronc et je coupe. Ensuite, mes caisses, elles vont faire à peu près 50 de large. Donc, et voilà. Ça peut sembler radical, mais le charme a une vertu, c'est qu'on peut lui donner exactement la taille, la forme que l'on désire. Ça ne ressemble pas à grand-chose, mais je te promets que dans deux ans, si tu tailles chaque année en fin du mois de juillet, en respectant la hauteur, le côté, ce sera une caisse. Ici, les ifs, c'est un peu la même histoire, sauf qu'ils sont loin d'arriver à ce niveau-là. Donc, ce qu'on va faire, c'est déjà, logiquement, en octobre, tailler au droit, de façon à avoir un plateau. Et ce plateau, on va le laisser grandir chaque année d'à peu près 15 cm. De toute façon, à ce que ça reste dense. Et puis, ensuite, garder ces 60 cm. Et très vite, en trois ans, tu auras ces caisses de charme, caisses d'if qui vont ponctuer toute la plate-bande. Et donc, la seule chose que nous avons à faire sur celui-ci, c'est juste de l'ébouter à la hauteur désirée, et peut-être ensuite de le travailler en caisse, mais plus haute. En fait, cette rigueur-là, elle permet d'avoir quelque chose de très structuré pour ensuite amener des choses beaucoup plus libres. Mais enfin, ça, c'est un conseil. Donc, surtout, amuse-toi ! Dans une poterie de Toscane, des tessons de peau, des billes d'argile et du terreau pour accueillir un hydrangéa Annabelle, si fin, si souple. Quelques Pythosporum tenufolium, en boule, pour leur feuillage varié et surtout persistant, sont rejoints par un orangé du Mexique, Aztec Perle. Charlotte, ici, nous avons des cosmos, mais ça pourrait marcher aussi pour les dahlias. Ça n'a rien à voir, ce ne sont pas les mêmes plantes. Simplement, vois-tu, là, le cosmos, c'est une plante annuelle qui pousse, qui pousse, qui pousse. Et puis, finalement, lorsque tout est fané, elle a fait ses graines et elle meurt. Alors, ce que parfois, tu pouvais lire dans les magazines, ce qui n'est pas complètement saut, c'est que tu l'empêches de faire la grosse fleur en redescendant la chose. Et pour le coup, il y a plusieurs pousses qui repartent. Et là, c'est un peu ce qui va se passer. Tu vois, ici, il y a une fleur qui est fanée. Donc, si j'ai le temps, tu vois, sur la terrasse, sur le balcon, je l'enlève. Déjà, il sait qu'il ne va pas pouvoir se reproduire avec cette chose-là. Mais par contre, celle-ci et celle-ci vont faner assez vite. Et là, il n'y aura plus jamais de départ. Ce qui fait que si je coupe, je dois couper au plus bas. Et ces deux pousses-là vont repartir de façon à ce que la floraison soit un petit peu plus tardive, un peu plus épaisse, un peu plus dense. En tout cas, en pratiquant de cette façon-là, tu vas pouvoir avoir des fleurs de cosmos jusqu'à la Toussaint. D'accord. C'est bien. Oui, c'est super. Des goras entrent en scène pour apporter de la souplesse. Des monardes, avec leur toupee rose, réveillent l'histoire. Agapante, géranium rosane et sauge pourpre, voilà pour les fleurs. Le paillis de cosse de fèves de cacao peut être étalé au pied de toutes les plantes. avant l'arrivée toujours un peu définitive de quelques lanternes. Charlotte, Jean, c'est fini ! Voilà, quelques petites lanternes supplémentaires. C'est super, magnifique ! C'est fantastique ! Enfin, tu as bien respecté les hauteurs, le volume, sincèrement, oui. Et puis les couleurs, les peaux... Oui, elles sont magnifiques, les peaux. Super. En plus, c'est les coloris qu'on aime bien, terre cuite, ça fait une continuité avec tout le jardin qu'on a actuellement. Donc, c'est super. Alors là, on ne pourrait pas faire mieux. Ce mur est beau, mais maintenant, il se passe quelque chose devant. Voilà. Là, oui. Il était nu avant, c'était là, magnifique. Tu as tout respecté, Stéphane, c'est top. Merci d'être content. Je suis ravi. Super, merci. Merci à toi. Terminé le couloir minéral. Comme une colonne vertébrale, les végétaux taillés forment une structure forte qui permet à toutes les autres plantes de trouver leur place très librement. Charlotte va enfin pouvoir se poser dans un environnement accueillant.